Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce lundi début de semaine. 11 décembre 2023, 11h08, hors du Québec, tout le monde est pour la vertu, naturellement. Pense à ça, il y a 125 ans, à peine. Le citoyen, l'humain, n'avait pas besoin d'autorisation d'un gouvernement pour aller puiser de l'eau, aller chasser, aller pêcher, construire une maison, rénover une maison, démarrer une entreprise. Aujourd'hui, tu n'es plus capable de planter un clou sans avoir ou demander l'autorisation de tes maîtres. Tu pensais être libre? Tout le monde est pour la vertu, on nous a amené dans cette industrialisation-là, on nous a propulsé l'industrie. La classe dirigeante de ce monde, c'est elle qui propulse, c'est elle qui fait avancer, c'est elle qui influence toute notre vie, nous a amené dans ce monde dans lequel on est de surconsommation. La biosphère est en danger. L'équilibre de la planète est en danger. Oublie le réchauffement climatique qui est complètement, complètement politique. L'urgence climatique qui est complètement politique. C'est un faux problème encore là de l'élite, de la classe dirigeante qui veut, pardon, blâmer le petit monde et punir le petit monde pendant qu'elle va être exclue de tout ça et va continuer à s'enrichir, continuer à dominer, continuer à te contrôler et à propulser avec la consommation, la consommation et d'autres moyens de consommer qui vont continuer à mettre en danger la biosphère, qui vont continuer à mettre en danger l'exploitation l'exploitation de toutes les ressources naturelles, l'exploitation l'exploitation des océans et ainsi de suite. Imagine-toi, on va aller voir ça, parce que ces gens-là n'ont aucune, aucune moralité. Tu as les dirigeants du monde en ce moment qui se sont retrouvés à la COP 28 et où on a parlé naturellement et ce qui était fascinant dans cette COP 28 de cette année, c'est que le président de la COP 28 a déclaré qu'il n'y avait aucune science derrière les demandes d'élimination progressive des combustibles fossiles. Le sultan Al-Jabbar des Émirats Arabes Unis, parce que cette réunion annuelle a eu lieu à Dubaï, affirme que l'élimination progressive du charbon, du pétrole et du gaz ramènerait le monde à l'âge de pierre et qu'il n'y a aucune science dans ça. Al-Jabbar affirme qu'il n'existait aucune science indiquant qu'une élimination progressive des combustibles fossiles était nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius, nous révèle le Guardian. Pendant ce temps-là, alors que tout ce gratin-là s'en allait en jet privé, vous voulez s'en aller en jet privé à partir de Munich la semaine dernière, bien, se sont fait coincer dans la tempête peut-être historique que Munich a reçue sur la terre et que toutes ces jets privés-là ont été complètement frigorifiés sur la piste de l'aéroport. C'est quand même fascinant. Pendant ce temps-là, on oublie que Al Gore avec son film The Inconvenient Truth il y a déjà plusieurs décennies il nous avait dit il avait fait toutes sortes de prédictions apocalyptiques dont aucune s'est réalisée mais entre autres Al Gore avait dit que à partir de son film que d'ici dix ans il n'y aurait plus de neige au Kilimanjaro ça, ça nous amenait autour de 2016-2015 le Kilimanjaro étant l'un des monts les plus élevés au monde situé en Afrique et bien imaginez-vous Gore tentait d'affirmer que la plus haute montagne d'Afrique avec un sommet dépassant les 19 000 pieds pensez-y n'aurait plus de couverture de neige mesurable d'ici 2016 ou peut-être avant en novembre 2022 snowforecast.com une page web destinée aux skieurs parce que dans le temps c'est tellement simple si tu veux savoir s'il y a de la neige va voir les sites de skieurs qui s'adressent aux skieurs en 2022 snowforecast.com a signalé qu'une moyenne de 93 pouces combinée à des chutes de neige de plus de 8 pieds frappait uniquement les altitudes moyennes on n'était même pas à 19 000 pieds du Kilimanjaro en novembre et décembre 2022 et 9 pouces de chute de neige combinée constitue la moyenne attendue pour les altitudes moyennes pour juillet et eau la période de deux mois la plus légère en plus pour les chutes de neige sur la partie médiane de la montagne les altitudes supérieures seraient frappées par une moyenne de plus de 14 pieds de neige en novembre et décembre et un autre 127 pouces est attendu en avril et mai l'attente pour septembre et octobre est de 59 pouces selon snowforecast à chaque période de deux mois sur les altitudes les plus élevées du Kilimanjaro devrait comporter plus d'un pied de chute de neige comment ça se fait que personne n'est allé voir Al Gore pour lui demander des comptes puis un remboursement pour tous les naïfs qui sont télévoureux complètement fascinant pendant ce temps-là John Kerry un autre vieux blanc qui fait partie de la clique d'Al Gore veut éliminer toutes les centrales à charbon américaines l'administration Biden va de l'avant avec son programme vert en s'engageant aux États-Unis à ne construire aucune nouvelle centrale au charbon et à supprimer progressivement toutes les centrales existantes on a vu ce qui est arrivé ce qui est arrivé aux pauvres allemands et à l'Allemagne avec les politiques complètement folles que les gouvernements ont mis en place en écoutant des hurlus berlus de l'alarmisme ces gens-là maintenant sont l'Allemagne qui était au sommet des pays industrialisés et de la manufacturing est en train de s'écrouler parce qu'on s'est fié aux éoliers on a fermé les centrales nucléaires puis on a pensé que le solaire c'était la solution l'envoyé spécial américain pour le climat John Kerry l'a annoncé lors de la COP 28 qui se tient à Dubaï bien qu'aucune date n'ait été donnée pour la fermeture des centrales existantes il ne faut pas oublier que la Chine en ce moment imagine-toi le passe-droit que la Chine a en ce moment on ouvre je ne sais plus combien je pense que c'est 100 ou 150 100 nouvelles centrales au charbon à chaque année sont ouvertes imagine-toi les émissions de la Chine atteindront leur maximum lorsque la croissance des énergies propres dépassera la croissance de la demande énergétique cela pourrait arriver en 2024 wow on ouvre c'est complètement hallucinant on ouvre des centrales au charbon à plus de à coup de centaines par année en Chine parce que c'est le centre névralgique de toute l'industrialisation toutes les John Kerry de ce monde sont installées en Chine pour produire toutes les conneries qu'on achète pendant ce temps-là les dirigeants mondiaux ignorent les problèmes de sécurité croissants liés à l'énergie verte les nations du monde poursuivent une transition énergétique sans précédent des efforts des efforts sont en cours pour forcer le passage du charbon du pétrole et du gaz naturel aux sources d'énergie renouvelables d'ici 2050 mais des éléments clés de la transition proposée souffrent de problèmes de sécurité majeurs en particulier les batteries pour les véhicules électriques et le stockage de l'électricité et des carburants hydrogènes pour l'industrie la plupart des sources d'énergie comportent des risques pour la sécurité les voitures à essence peuvent exploser ou brûler surtout après une collision on sait que des gazoducs et des installations de traitement explosent ou prennent feu les centrales nucléaires ont provoqué des catastrophes célèbres comme The Three Miles Island Tchernobyl et Fukushima mais l'énergie verte apporte une nouvelle dimension aux problèmes de sécurité dans la société la transition des véhicules à essence et diesel vers les modèles électriques constitue un élément majeur de la révolution énergétique verte le président Biden et d'autres dirigeants du monde entier politiques appellent à ce que les véhicules électriques remplacent complètement les véhicules à moteur à combustion interne d'ici 2050 les véhicules électriques dotés de batteries de grandes capacités sont une nouvelle technologie qui gagne rapidement en popularité sur le marché les constructeurs automobiles rivalisent pour augmenter l'autonomie des véhicules électriques en introduisant des batteries plus grosses et plus puissantes mais les incendies de batteries pourraient menacer la révolution des véhicules électriques les batteries au lithium des téléphones portables et autres appareils électroniques portables sont interdites dans toutes les soupes à bagages des compagnies aériennes commerciales en raison du risque d'incendie les batteries des voitures électriques contiennent du graphite des métaux et d'autres matériaux baignées dans des électrolytes inflammables avec des milliers de fois plus d'énergie que la batterie de votre téléphone portable les voitures électriques s'enflamment spontanément plus tôt cette année un père Delgrove dans l'Illinois était sur le point de s'engager sur l'autoroute 99 lorsqu'il a senti sa Tesla commencer à trembler il s'est garé sur le bord de la route et est sorti de sa voiture juste avant qu'elle ne prenne feu il n'a pas pu retirer les sièges d'auto pour enfants de l'arrière de la voiture et était heureux que ses enfants soient à la maison Cet été une propriétaire de voiture de Floride a fait entretenir son véhicule et a reçu un véhicule électrique Mercedes la voiture prêtée la voiture prêtée était garée dans son garage et ne chargeait pas lorsqu'elle a pris feu les flammes et la fumée ont causé de lourds dégâts à sa maison les voitures électriques BMW Ford, GM Honda et Tesla ont tous connu des problèmes d'incendie de batterie et dans le cas le plus visible GM a appelé la totalité des 141 000 Chevrolet Bolt produits entre 2016 et 2021 en outre le constructeur de camions électriques Nicolas a annoncé le rappel de ses 209 camions électriques lourds en raison d'incendie de batterie au total le taux d'incendie des véhicules électriques ne dépasse pas celui des véhicules à moteur thermique seulement parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux naturellement sur la route mais les véhicules électriques peuvent s'enflammer de manière inattendue lorsqu'ils sont chargés pendant la nuit dans le garage ou même lorsqu'ils sont simplement garés dans la lit des endroits où les voitures à essence ne prennent généralement pas feu les incendies de batterie de véhicules électriques sont très difficiles à éteindre ils peuvent brûler pendant des heures pendant que les pompiers les aspergent d'eau et même se rallumer une fois que le feu semble éteint certains services d'incendie ont dû soulever le véhicule électrique en flammes et le laisser tomber dans un énorme réservoir d'eau pour éteindre les flammes des batteries à l'échelle du réseau sont développées par des services publics en Australie aux États-Unis et dans d'autres pays il s'agit d'énormes qui fournissent de stockage d'électricité pour soutenir les installations éoliennes et solaires lorsque les systèmes éoliennes et solaires génèrent un excès d'électricité celles-ci peuvent être stockées dans des batteries et libérées lorsque le vent ne souffle pas ou que le soleil ne brille pas mais c'est pour vraiment des courtes périodes mais les batteries à l'échelle du réseau ont également des problèmes d'auto-allumage aujourd'hui les batteries à l'échelle du réseau ne stockent qu'environ un millionième de l'électricité utilisée chaque année dans le monde mais bon nombre des rares batteries déployées ont déjà subi des incendies majeurs les batteries du réseau ont pris feu en Arizona en Californie à New York en Australie et au Royaume-Uni les incendies de batteries à l'échelle du réseau résultent d'un emballement thermique causé par des dommages mécaniques une mauvaise climatisation ou une surcharge quelle est actuellement la principale cause d'incendies accidentelles à New York la réponse n'est pas de cuisiner ou de fumer ce sont des incendies causés par des batteries au lithium des vélos électriques imaginez-vous les batteries des vélos électriques s'enflamment spontanément lorsqu'elles sont en charge ou lorsqu'elles restent inutilisées après allumage les batteries continuent les batteries brûlent à haute température émettent à feu émettent le feu à des zones de stockage ou des bâtiments entiers tuant ou blessant parfois des habitants on peut voir ici la quantité de feu et la progression des feux des vélos électriques 2020 44 2021 104 2022 190 et 2023 on s'attend à plus de 215 selon les pompiers de la ville de New York les incendies des vélos électriques qui sont passés de 44 en 2020 à plus de 200 cette année les incendies ont causé la mort de plus de 10 personnes ou de 10 personnes et blessés plus de 200 personnes dans la ville au cours des deux dernières années l'hydrogène vert maintenant produit par électrolyse de l'eau est également proposé comme nouveau carburant pour la transition énergétique les dirigeants appellent à une économie de l'hydrogène pour réduire les émissions et lutter contre le réchauffement climatique l'hydrogène est présenté comme un carburant de transport et comme substitut au gaz naturel et au charbon dans l'industrie lourde plus de 280 milliards de dollars de subventions ont été engagés à l'échelle mondiale pour développer l'hydrogène vert mais l'hydrogène n'existe dans la nature que sous forme de composés l'hydrogène pur est très réactif et ne nécessite qu'un faible niveau d'énergie en présence d'oxygène pour s'enflammer la ruée mondiale vers le déploiement de l'hydrogène comme carburant pourrait devenir un risque majeur pour la sécurité en 1937 le dirigeable Hindenburg a explosé à Lakehurst dans le New Jersey l'explosion a mis fin à 35 ans d'efforts pour déployer des dirigeables à hydrogène plus de 12 douzaines de dirigeables ont explosé entre 1908 et 1937 à la suite d'incendies accidentels d'hydrogène suivant des centaines de passagers et équipages le monde a décidé que les dirigeables à hydrogène étaient trop dangereux pour continuer à les utiliser mais les partisans de l'énergie verte réclament désarmer un réseau imaginez-vous complet de pipelines d'hydrogène des stations publiques de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules et même l'utilisation de l'hydrogène pour chauffer les maisons ces systèmes devront comprimer l'hydrogène à une pression de 700 atmosphères ce qui rendra les fuites probables et contrairement au gaz naturel les fuites d'hydrogène sont sujettes à une combustion spontanée et aux explosions et aux incendies qui en résultent la vice-présidente Kamala Harris a récemment annoncé un milliard de dollars de subventions pour les autobus scolaires électriques mais le nombre d'incendies de bus électriques dans le monde est en augmentation à Dieu ne plaise nous commençons à voir des incendies spontanés dans des autobus électriques remplis d'enfants il est clair que les dirigeants mondiaux ignorent les problèmes croissants de sécurité liés à l'énergie verte mais ces craintes sont mises de côté au profit du climatisme la peur du réchauffement climatique causée par leur je ne sais pas mais ça semble d'être très inquiétant ce qui est en train de se passer je laisse ça dans la boîte de description les autres endenciens pour lesquels que tu parles faire que tu parles c'est le temps et l'argent je pense à une heure au venir à une heure Sous-titrage ST' 501